Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur un logiciel en ligne A quoi il sert ? Il sert justement de supprimer l'arrière-plan d'une image tout simplement Il n'y a pas d'exemple ici, non, ok Normalement, se connecter, s'inscrire, normalement je suis connecté, je ne sais pas pourquoi Pour ça, souvent quand on prend, je ne sais pas, une photo de famille, tout ça Et puis on enleve l'arrière-plan derrière, on met autre chose, on est obligé de passer par des logiciels Genre GAP, Photoshop, et puis j'en passe Il faut déjà connaître, déjà pour faire ça, qui n'est pas très pratique pour certains Donc ici, j'ai trois images J'ai celle-ci, la petite jeune fille là, c'est mignon, tout plein J'en ai une autre ici, pour enlever tout ce qu'il y a derrière Et j'ai même ici, vous voyez, les voitures Ça ne marche pas juste pour les personnages, j'ai essayé avec celle-ci, ça marche nickel Donc, on va aller voir ça tout de suite Je vais ici télécharger l'image Ça m'ouvre ici, cette fenêtre Voilà, j'ai mis tout dans un dossier Parce que là, il marque où déposer un fichier Bon, j'ai essayé le fichier dossier, j'ai essayé de le mettre, mais ça ne marche pas C'est pas grave J'ai essayé, bah tiens, celle-ci Voilà, préparation, de téléchargement, téléchargement Voilà Voilà, l'original, et voilà, celle qui a été détourée Bon, ici, derrière, il y a les petits carrés, les noirs et blancs, pour ceux qui ne connaissent pas C'est pour faire voir qu'il y a la transparence Ça y est, je cherche le nom, ça y est, j'ai oublié C'est pas grave, ok Donc ici, mon image, elle Elle fait Voilà, 950 par 1107 Ici, comme c'est gratuit On n'aura que de 463 sur 540 Vous voyez, ça diminue déjà pas mal On peut la télécharger ici directement Je le ferai après Ici, éditer Et c'est éditer, on peut Vous voyez, ça c'est Original Vous voyez, on peut bouiller ici Bon, c'est pas très top, je ne l'aime pas tellement Voilà, ce genre de truc qu'on peut faire Il y a déjà des décors de près Définis Par contre, ici, je vais peut-être Je vais tout mettre ça Voilà Ça va mieux Vous voyez, il y a des petits trucs Sympa à faire Déjà Voilà Waouh, elle ne tombe pas Ici, c'est juste un contexte Bon, je n'ai rien Effacer Taille de la brosse Voilà Vous voyez, je peux la reprendre si je veux Du coup, ça m'a tout Voilà J'annule Donc, je vais faire des solidités Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore dessus Couleur On a des couleurs derrière Bon Ok Bon, ben là, il n'y a plus grand-chose à dire Bon, il y a quelques petits trucs assez sympathiques Par rapport à certains Voilà Donc, je coupe Et là, je vais aller sur télécharger Voilà C'est pas grave Je vais aller Un peu Elle est là Charger Elle est là Couper Je vais mettre Ici Voilà Vous voyez, là, elle était en JPEG Ah Et ici, elle est passée en PNG Je vais la mettre sur GIP Tiens Justement, c'est pour ça que j'ai enlevé GIP Pour vous faire voir Le travail Un nouveau calque Premier plan Ça, il va Ça va le faire Je vais le mettre derrière Voilà Si je zoome Bon, bien sûr Comme l'image est réduite Au plus on zoom Au plus c'est pixelisé Donc, on voit que le résultat Est bien Parce qu'on n'a pas un petit filet blanc Qui fait le tour Ou un filet de couleurs Qui fait le tour Le résultat est parfait Voilà Donc, je vais réduire ça Je vais faire une voiture Tiens, je vais refaire celle-là On va aller un peu mieux Parce que celle-là Parce que celle-là A beaucoup plus de détails Autour que celle-ci Ok Donc, je vais ici Télécharger l'image Je vais prendre celle-ci Auvergne Et celle-là Elle sera un peu plus longue A passer Par contre, je ne vais pas essayer Avec un bâtiment C'est sûr que c'est un bâtiment Qui a des bâtiments autour Je ne sais pas Je ne vais pas essayer Et déjà Rien que ça C'est déjà pas mal Voilà Je vais faire télécharger Oh, l'image complète Obtenez un gratuit J'ai déjà fait ça Mais enfin, bref Pas pour ce genre d'image Ouais, d'accord Ok Je vais retourner là Ah On va faire mon image Non, ça y est Ici, j'ai téléchargé Celui-là C'est déchargement Allez, là Hop Je vais la mettre Ici Bon, je l'ai mis sur le clip direct Ça va être beaucoup plus simple Voilà Je vais lui mettre Un fond noir aussi Celle-ci derrière On voit qu'il n'y a pas de liserie blanc Il n'y a rien du tout autour Celle-là, j'aurais dû le passer en blanc Euh, ouais Voilà Pour faire voir justement Regardez, on garde les ombres Et les ombres ne se finissent pas nettes Net, net, net Regardez C'est bien C'est bien fait Voilà Ok Donc ça, je n'ai plus besoin Ça non plus Donc voilà Euh Ben oui Bon, j'ai essayé de De m'inscrire Mais voilà Bon là, il n'est pas en français Pour ceux qui ne connaissent pas Vous faites un clic droit Là pour tout Voilà Traduire en français Et voilà Ok Euh Tarification Euh Ouais Voilà Ici, on l'a Euh On a un crédit gratuit Bon, un crédit Euh Je ne sais pas On peut avoir jusqu'à 50 aperçus gratuits Par mois Ce qui est pas mal Ça réduit l'image Bon, c'est un peu dommage Euh Il existe des plugins pour Windows Mac Euh Linux Et Adobe Photoshop Voilà Et là, on peut parrainer des amis Et gagner des crédits Hein Les crédits, on pourra les dépenser ici Voilà Et là Bon, c'est par mois Là, je n'ai pas trop compris Euh 6 200 crédits par mois Ça fait 39 euros Si on veut le payer Ça fait 20 centimes par image Ouais C'est sûr que là Ouais Donc, 14 centimes Bon, pour les professionnels Ça peut être intéressant Voilà Ok Euh Comment l'utiliser Pour les particuliers Bon, voilà C'est expliqué Ici On peut faire un petit tour Voilà Ici Dans outil Et Appy Ici Donc ici Renov Pour Windows Mac Et Linux C'est un logiciel Directement Que vous installez Sur votre ordinateur Et puis voilà Ici Euh Pour Photoshop Qui peut être intéressant Et tout ce truc Bon, là Moi, je n'ai pas mis Mais enfin Voilà Euh Non, je n'ai pas mis Parce que il faut Ah, je ne sais plus Je tiens Bon, il faut télécharger Adobe Creative Euh Voilà Creative Cloud Voilà Il faut l'installer Donc, moi, ça ne m'intéresse pas J'ai 36 trucs Voilà Et intégration Et puis Bon Là, il faut connaître Ce n'est pas mon cas Ok Euh Ben, j'ai fait le tour Je pense On va regarder là Donc, pour 50 images Euh Par mois Bon, c'est intéressant Je ne pense pas qu'on fasse nous 50 images Pour les non professionnels Euh Par mois Mon seul défaut C'est qu'elle est un peu Plus petite L'image Mais C'est pas C'est vraiment pas méchant Quoi Enfin, Quentin Surtout si on veut appliquer Quelque chose derrière Un décor Tout ce machin On n'a peut-être pas besoin D'avoir une image Énorme Surtout si c'est pour faire une photo Pour mettre dans le portefeuille Il y a des trucs comme ça Encore Voilà Ok Euh Je mettrai Euh Le lien Sous la description Bon, comment C'est Renov.bg Euh Tout simplement Au cas où Que j'oublie Je réfléchis Si tout Tout est dit Ah ouais Ici, il s'est marqué Les gens Des produits Animaux Des voitures J'avais pas vu ça Oui, animaux Des chats Toujours des chats Pourquoi des chats Des produits Ah oui, ça c'est bien Ceux qui veulent mettre sur ebay Ouais Et les gens Bon Supprimer les arrière-plans 100% automatique En 5 secondes Voilà Qualité exceptionnelle Je confirme Voilà Voilà Alors j'ai fait le tour Ok Donc je vous remercie On va avoir suivi On va avoir suivi cette vidéo Et puis si jamais vous avez Des logiciels gratuits En ligne Ou autre Qui peut faire ce genre de truc Qui ne réduisent pas notre image de moitié Ça tourne dans les 500 sur 500 Voilà Ok Donc mettez-le sur les commentaires Ce serait sympa un peu pour les autres Ok Donc je vous dis à la prochaine Allez, ciao Ciao